Hemingway affirme que dans un roman, la partie émergée de l'iceberg prime sur la partie émergée. T'as les icebergs, y'a pas plus fou-cul qu'un iceberg. Mais c'est vrai, regarde. Au-dessus, c'est beau, ça éblouit, puis en dessous, ça fracasse. C'est une vraie putasserie, l'iceberg. Tiens, j'ai mis tes vitamines. En même temps, c'est le sujet de mon grand oral, alors. C'est pas la vie, quand même, ça, c'est de la littérature. La vie, c'est d'autres bières, quand même. C'est frontal. Les coups, ils arrivent plein de gueules, t'as intérêt à savoir les éviter. Je vais dire ça à mon directeur de thèse, il va être content. Bah écoute, moi, je te dis ce que j'ai appris de la vie, c'est tout, je transmets. Comme à tous ceux qui bossent pour moi depuis dix ans, et puis qui s'en aperçoivent tous les jours, je vais te dire. C'est pour ça que cette année, si ça veut bien sourire, on va peut-être se la décrocher, notre première étoile, à savoir, peut-être. T'es quoi ce plop-pop, là ? C'est rien, c'est de la vabot qui fuit. Papa, t'as pas autre chose à faire, s'il te plaît, je bosse. Alors, je l'entends maintenant, je le fais maintenant, écoute, après, on oublie, quoi. Ah oui, d'accord. C'est que pour en venir à ce que je te disais, l'histoire, elle est valable pour tout, le boulot, la famille, les amis. Yard Jacques, Paul et moi, ça fait 40 ans que ça dure, 40 ans d'amitié, sans hypocrisie, sans jalousie. Et tu sais pourquoi ? Parce que vous vous dites tout, je sais. Eh bah ouais. Se dire tout, c'est jouer la longévité. Même si c'est dur à entendre, c'est exactement ce que ta mère n'a pas compris. Mais ça, c'est l'heure.